... On ignore les chiffres exacts et on ne les connaîtra jamais. À mesure de l'avancée de l'armée rouge à l'est, des progrès des alliés à l'ouest, les nazis décident l'évacuation des camps de concentration. Près de 700 000 déportés sont jetés sur les routes. Des pays baltes à la Pologne, ils traversent champs, forêts et villages. Ils longent mer et rivière pour atteindre une Allemagne en déliquescence. Entre 250 000 et 300 000 femmes et hommes meurent en chemin, de froid, de faim, de soif, d'épuisement, quand ils ne sont pas abattus par leurs gardiens ou par des civils qui voient passer ces colonnes de malheureux. Les images de ces marches sont rares, mais des rescapés qui ont témoigné pour l'histoire de ce qu'avait été le projet d'extermination nazie ont raconté leurs périples insensés. Dernière phase de la Seconde Guerre mondiale, qui s'étend du printemps 1944 au printemps 1945, la brutalité inouïe des marches que l'on a baptisées de la mort interroge. Torture collective, vengeance de ceux qui se savaient vaincus, abandon de tout repère sur fond de déroute, les marches de la mort restent l'épisode le plus méconnu de l'histoire du nazisme. En faire le récit, c'est apporter un nouvel éclairage sur l'effondrement apocalyptique d'un Troisième Reich qui a terrifié l'Europe douze années durant. Sous-titrage Société Radio-Canada Le 24 juillet 1944, l'armée rouge pénètre dans l'immense camp de concentration de Majdanek, situé près de Lublin, en Pologne actuelle. C'est une véritable usine de la mort que découvrent les soviétiques. Chambre à gaz, four crématoire, potence, fausse commune et amoncellement d'effets personnels des victimes sont livrés au regard de tous. Le haut commandement nazi n'a pas eu le temps d'effacer l'ensemble des traces matérielles du génocide. Cette première libération d'un camp à l'est met au jour l'un des principaux rouages de la solution finale. Aussitôt, les généraux russes ordonnent que soit filmé le processus de mise à mort massif inventé par le Troisième Reich. A l'exception de quelques centaines de prisonniers malades et intransportables laissés sur place, les 15 000 déportés qui peuplaient le camp ont disparu. Confrontés à la progression de l'armée rouge sur le front de l'Est, les SS ont vidé Maïdanek. On transfère des prisonniers de Lublin-Maïdanek de façon plus ou moins ordonnée en plusieurs temps dès le printemps 1944 parce que le front soviétique s'approche. Donc on n'est pas encore dans une logique d'évacuation. On prépare l'évacuation mais on commence à transférer des détenus dans des conditions qui ne sont pas encore hautement meurtrières. Il va y avoir des centaines de morts mais ça se passe dans un cadre encore pas trop chaotique. Dès le mois d'avril 1944, les SS ont organisé le départ de plusieurs dizaines de milliers de captifs. Hommes et femmes ont pris la route séparant le camp de Maïdanek des abords de la ville de Lublin. Et puis, le front s'est plus près de Maïdanek. Et puis, le front s'est plus près de Maïdanek. c'est plus près d'avril des patients qui se sont gratuit. Et puis, ce qui s'est plus tôt, c'est plus en plus pour les, c'est plus en plus par de la ville. Il y a beaucoup de gardes et des germains, ils allaient tout à l'arrivée. Quelques kilomètres après Lublin, les détenus rejoignent la gare de Kmykov, avant d'être entassés dans des wagons à bestiaux. Les trajets s'accompagnent des mauvais traitements que les gardes ont l'habitude d'infliger à leurs prisonniers. Néanmoins, la grande majorité des captifs arrivent en vie, principalement au camp d'Auschwitz-Birkenau, situé à 400 kilomètres. C'est pour faire face à l'avance des forces soviétiques sur les territoires du Troisième Reich que le haut commandement nazi a ordonné ses premiers transferts. Les déplacements des prisonniers dans des lieux qui restent sous contrôle allemand sont alors pensés comme temporaires, jusqu'à ce que la situation militaire s'inverse. C'est Pierre Vidal-Naquet qui disait que pour écrire l'histoire, il ne fallait pas connaître la fin. Nous, on connaît la fin. Et non seulement on connaît la fin, mais avec le recul, on voit très bien que la guerre est perdue pour le Reich, disons à partir de Stalingrad, que le Reich ne peut pas gagner. Mais la perception que nous avons, ce n'est pas la perception qu'ont les contemporains et ce n'est pas la perception qu'ont les nazis. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'en mai 1945, des nazis, peut-être pas tous, ont cru qu'ils pourraient renverser le cours de la guerre et la gagner. Effectivement, en dépit de l'opération Bagration, lancée le 22 juin 1944 par l'armée rouge, Hitler refuse d'envisager la perspective d'un effondrement de la Wehrmacht sur le front de l'Est. Et pourtant, il suffit de regarder les cartes pour constater la stupéfiante avancée soviétique. En deux mois, l'armée rouge libère de l'occupation allemande les territoires russes et la Biélorussie. Jusqu'au bord de la Vistule, c'est plus de 600 kilomètres qui sont reconquis. C'est colossal. D'autant qu'à l'Ouest, la situation n'est pas meilleure pour la Wehrmacht. Depuis le 6 juin 1944, avec le départ commandé des Alliés en Normandie, puis en Provence le 14 août, le Troisième Reich est pris en étau. A partir de 1944, les Alliés avancent à partir de l'Ouest. C'est le cas des Américains, des Britanniques, secondairement des Français. Et de l'autre côté, c'est l'armée rouge qui avance et qui prend en quelque sorte en tenaille les territoires du Reich. Et c'est à cause de cette mise en tenaille et de cette idée que les Alliés peuvent pénétrer dans des camps, que les nazis décident de leur évacuation. C'est dans ce contexte qu'intervient l'ordre donné par Heinrich Himmler, le 17 juin 1944. Le chef suprême de l'ASS diffuse un texte réglementant l'abandon des camps de concentration en fonction de l'avancée des troupes ennemies. Titré « Sécurité des camps de concentration pour le cas A », le document confie l'entière responsabilité des évacuations aux hauts responsables de la police et de l'ASS. Ce sont eux qui décideront unilatéralement du départ des captifs au regard de la situation militaire dans leur zone géographique. L'ordre d'Himmler est ambigu, comme souvent les ordres nazis. On imagine que tout est planifié, vertical et précis. Pas du tout. La centrale berlinoise fixe des grandes lignes. Et c'est au niveau local que les autorités de la police et de l'ASS sont censées faire au mieux pour, comme le dit un haut fonctionnaire nazi, travailler en direction du Führer. C'est-à-dire imaginer ce qu'à Berlin on a voulu et aller dans cette direction-là. Le niveau de généralité de l'ordre, comme la multiplication des interlocuteurs impliqués, vont avoir des conséquences tragiques sur les centaines de milliers de prisonniers de la nébuleuse concentrationnaire élaborée par le IIIe Reich au cours de sa décennie d'expansion territoriale. C'est vraiment en 1944 qu'on a affaire à quelque chose de tentaculaire avec plus de 500 camps, avec les camps principaux, une vingtaine, et 500 camps mais répartis dans tout l'espace germano-européen. Ces camps-là vont être évacués les uns vers les autres dans un mouvement permanent et avec une surmortalité qui va peser très lourd dans le bilan des victimes des camps de concentration. Il faut rappeler que les camps de concentration ne sont pas créés en 1933 pour les Juifs. Pas du tout. Les camps de concentration sont des lieux de rééducation à la communauté du peuple. Il y a essentiellement des ennemis politiques qui sont allemands, européens et qui sont considérés comme des dégénérés, des sous-hommes, des criminels, comme la lie de l'humanité. Donc il y a des Juifs en camp de concentration. Il y a des Juifs en nombre également. Mais ce qui est destiné aux Juifs, à partir de décembre 1941, ce sont les centres de mise à mort. Des lieux qui ne sont pas des camps mais qui sont des usines de mort où l'on arrive pour être tué en une heure et demie maximum. Au printemps 1944, quand l'ordre d'Himmler est diffusé, les quatre centres de mise à mort des Juifs de Pologne, Belzec, Sobibor, Treblinka et Relmno, leur sinistre mission accomplie avec 2 150 000 victimes gazées, ont déjà été démantelés par les nazis. Ce sont désormais les camps de l'Oslande, situés dans les Pays baltes, qui préoccupent les SS, car ils seront les suivants à être libérés par l'armée rouge dans la foulée de l'opération Bagration. Les nazis y règnent en maître depuis l'occupation par la Wehrmacht des Pays baltes, en 1941. En Estonie, en Lettonie et en Lituanie, les Juifs sont les premières victimes du système de terreur instauré. En ce qui concerne les Sdabaltes, par exemple, vous êtes en présence des territoires qui ont été, qui ont fait l'objet de politiques d'extermination des Juifs extrêmement précoces. Après décembre 1941, ne persistent que des ghettos au service des industries de production de guerre. Dans ces ghettos transformés en camps de concentration, à Riga, à Kovno, à Vilnius, la SS puise la main d'œuvre, enfants compris, pour alimenter l'appareil industriel du Troisième Reich. À partir du moment où Himmler ordonne de vider les ghettos de l'Oslande, le sort de ces populations dépend entièrement de l'attitude adoptée par les responsables SS locaux. Cet ordre qui est donné par Himmler, il va avoir tout un ensemble de conséquences. C'est-à-dire que l'interprétation, selon les commandants de camps, puis selon les officiers qui sont en charge des évacuations, qui ne sont pas les mêmes personnes, il va y avoir d'énormes variations. Il va y avoir des exécutions massives dans certains sites. Par exemple, un camp qui se trouve à l'est, en Estonie, Kluga. Tous les détenus du site qui sont exclusivement des Juifs vont être exécutés. Il n'y a quasiment pas de rescapés de ce site-là, parce qu'au moment où les SS évacuent, ils exécutent tous les Juifs qui sont présents là. Donc là, on a un cas de littéralement non-évacuation. On tue tout le monde et les SS partent. Arrivé à Kluga, les Soviétiques découvrent l'incroyable installation des SS, qui ont entremet les corps des suppliciés et tronçons de bois, mais ont pris la fuite sans avoir eu le temps d'allumer leur bûcher macabre. Dans les pays baltes, le fait que la plupart des captifs soient juifs a joué un rôle déterminant. Aux yeux des SS, ces villas ne comptent pour rien. La tuerie de masse semble alors la solution la plus simple avant de quitter les camps. On a non pas affaire à des Allemands qui organisent ça, mais à des SS, c'est-à-dire l'élite des Allemands qui a pris pour habitude de considérer les autres, les non-Allemands, comme étant non seulement une portion congrue, mais quelque chose de totalement dispensable. On fait ce qu'on veut et peu importe si eux meurent, c'est pas notre problème, ils sont à notre service. Donc ça s'inscrit dans ce cadre mental-là et dans cette réalité nazie-là. L'élimination des captifs plutôt que leur évacuation reste cependant exceptionnelle, car les déportés sont indispensables au système économique du Troisième Reich. Les premières évacuations, les premiers retraits, comme ils disent, sont organisés dans un but, on va dire, militarant-industriel. Il s'agit de mettre en sécurité, de préserver une main-d'œuvre qui doit tant bien que mal participer à l'effort d'une guerre qui est censée continuer, puisque le discours nazi et la croyance nazie assez largement répandue, c'est qu'il va y avoir retournement, qu'on est en train de produire des armes qui vont permettre le retournement géostratégique. Pour avoir des armes, il fallait avoir des usines d'armement. Et la main-d'œuvre, c'est devenu difficile pour le Reich d'en trouver. Les hommes en âge de porter les armes sont tous mobilisés, mais c'est surtout parce que les bassins de main-d'œuvre dans lesquels les nazis ont puisé, avec le service du travail obligatoire, les rafles de main-d'œuvre en Ukraine, en Pologne, les trains partant pour le STO de France, eh bien, c'est plus possible. Donc, ça veut dire qu'ils ne peuvent compter que sur la main-d'œuvre qu'ils ont avec eux, dont les détenus des camps de concentration. Quelques jours avant que l'armée rouge franchisse les frontières des États baltes, les transferts de captifs sont décidés. C'est ainsi que le formidable espoir de libération des camps, qu'a suscité pour des centaines de milliers de déportés la pression militaire conjuguée des alliés des soviétiques, va se transformer en un énième épisode cauchemardesque. C'était en juillet. Ils ont commencé à couper le ghetto, et ils nous ont dit où nous devions aller. Parce qu'à ce moment-là, ils avaient déjà leurs minds mis en train, pour nous conduire à Stutthof et Dachau. Nous ne savions pas, mais nous savions ensuite. Ils nous ont dit où nous devions aller, où nous devions rester, et d'ici, nous devions aller à quelque chose d'autre. Nous étions pris dans les wagons, dans les trains, et nous, tous ensemble, les hommes et les femmes, nous pousions dans les trains de la train, et ils ont été remplis. Il y avait de plus de temps. Il n'y a pas à l'autre. 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 et le dernier look sur son face saying we will meet again and don't worry I'll be okay just keep yourself alive and we'll meet again he said that and said trying with bright eyes but a sad face and that was the last time I saw him Si une partie des détenus des camps balt a été convoyé par train plusieurs milliers d'entre eux partent en bateau ils rejoignent les territoires de l'actuelle Pologne encore occupé par les allemands pour être emprisonnés au Stutthof en bordure de la mer Baltique the barges were full of people it was suffocating we were just down in the hole these were barges that carried freight we did not know whether they were going to drown us whether they were going to take us someplace they were Latvians and they were believe me worse than the German SS they were Latvian SS but they were so bad so bad and so beating oh they would beat for every little thing and they were like like mad dogs we heard from the boat we heard the tir you know the artillery I don't know what but there were Russian boats who couldn't cross far from there but it was not the choice I can tell you in this case there were everything there were old people people there were everything it was horrible the promiscuité in which we lived this summer 1944 is caniculaire the sun accable the detainees qu'ils soient entassés in the wagon to bestia or at the bottom of the boat their mouth is so sèche that the amount of food that they rest is a torture lécher the sueur who coule of their faces aggrave encore the soif we prayed for it but nothing is a prison soignera un prisonnier libéré en 1945 bien que ces déplacements se soient déroulés dans de grandes souffrances et que les plus faibles en sont morts la plupart des captifs parviennent vivant dans leur nouveau lieu de détention au Stutthof ou à Daru les allemands souffrent également de la chaleur cet été-là les archives en attestent dans ce lac situé en banlieue de Munich à proximité du camp de concentration de Daru familles et enfants se rafraîchissent et se détendent personne n'imagine ce qui se trame au plus haut de la Wehrmacht le 20 juillet 1944 Hitler accueille Mussolini sur le quai d'une gare de prusse orientale pour ce qui sera la dernière rencontre entre les deux dictateurs tympan percé bras paralysés et cheveux roussis le fureur est miraculeusement indemne alors qu'il examinait les cartes d'état-major une bombe a explosé à ses pieds l'été 1944 c'est un été catastrophique pour les nazis qui provoque une prise de conscience assez tardive quand même chez des officiers de la Wehrmacht qui ont bien compris que la rationalité d'Hitler n'était plus tout stratégique et ils en ont conclu qu'il fallait éliminer cet homme-là donc au sein même de l'appareil nazi une partie se désolidarise en voulant tuer celui qui mène à la catastrophe et qui empêche les négociations rationnelles de paix Le comte von Stauffenberg de la hiérarchie c'est pas le premier attentat mais c'est un attentat qui vient là vraiment du coeur du système la conséquence de ça c'est que l'attentat du 20 juillet 1944 donne des pouvoirs quasi absolus à Himmler qui est le fidèle d'entre les fidèles et qui est le plus radical le plus fanatique etc et donc dans tous les domaines y compris les domaines militaires c'est Himmler maintenant qui est responsable de tout La concentration de l'ensemble des pouvoirs aux mains du chef absolu de la SS a pour objectif de mettre un terme aux divisions voire à la désorganisation de l'appareil nazi Les rangs autour d'Hitler resserrés et la loyauté des allemands réactivés le troisième Reich est en ordre de marche pour affronter cette guerre qu'il pense encore gagner Quelques mois avant l'attentat qui lui a coûté un tampon plus tôt que la vie Hitler a lancé en mars 1944 l'opération Margaret Sous ce nom de code les unités de la Wehrmacht envahissent la Hongrie ancienne alliée de l'Allemagne pour l'empêcher de négocier un armistice avec l'URSS Je ne suis pas allée au lycée ce matin C'est par ces mots que s'ouvre être sans destin le poignant récit d'Imri Kertez jeune garçon de 15 ans arraché à sa ville natale de Budapest pour être envoyé à Auschwitz Comme lui entre mai et juin 1944 ils sont 440 000 déportés vers Auschwitz-Birkenau La communauté juive hongroise devient la dernière grande cible de l'extermination nazie En cet automne 1944 50 000 juifs rescapés des sélections pour Auschwitz traversent la ville hongroise de Gaillor à mi-parcours entre Budapest et Vienne Ces travailleuses et travailleurs sont chargées de bâtir les fortifications destinées à protéger la capitale de l'Autriche Il s'agit ici de l'une des uniques archives existantes sur les marches forcées Les hommes les femmes baissent le regard ou fixent la caméra Certains visages effrayés d'autres accablés parfois souriants car l'espoir d'un sort meilleur aide à marcher surtout lorsque l'on porte son bébé dans le dos C'est par milliers que la mort les fauchera sur la route s'effondreront à bout de force ou froidement abattus par les gardes qui les escortent La marche des 50 000 juifs de Budapest à Vienne inaugure l'ère tragique des grandes marches de la mort Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A partir du 12 janvier 1945 l'armée rouge entame sa grande offensive d'hiver coordonnée depuis Moscou par Staline en personne elle doit soulager les alliés occidentaux malmenés dans les Ardennes par la Wehrmacht L'objectif d'abord libérer entièrement la Pologne Après avoir traversé la Vistule les troupes prennent Varsovie Lodz Poznan et avancent droit sur la frontière allemande actuelle Cette percée spectaculaire n'a pas été anticipée par Hitler qui a refusé de prendre en compte l'effondrement du front de l'Est Elle doit beaucoup à la disproportion des forces 2 millions de soviétiques combattent 400 000 soldats de la Wehrmacht déjà affaiblis par les batailles précédentes Supérieure en effectifs l'armée rouge possède 15 fois plus de chars et de canons 12 fois plus d'avions En février 1945 les russes atteignent les rives de l'Odeur à 70 km de Berlin la capitale allemande Abandonnés à leur sort les 4 millions et demi d'Allemands résidant en Allemagne orientale et dans les territoires occupés se jettent sur les routes A ces femmes ces enfants ces vieillards se mêlent de nombreux soldats de la Wehrmacht fuyant les combats mais aussi les fonctionnaires nazis qui géraient l'édifice administratif des territoires de l'Est Sous les bombardements civils et militaires n'ont plus qu'une seule issue rallier l'Ouest Après avoir accroché en pure perte des drapeaux blancs à leurs fenêtres ils fuient les soldats soviétiques la prophétie nazie qui est très sonore à partir de l'automne 44 notamment c'est de dire si ces gens-là gagnent et bien ça va être notre tour et tout cela est conforté par les images terribles du village de Nemersdorf par exemple en octobre 44 quand les soviétiques prennent un village allemand ils dévastent tout les SS reprennent ce village et découvrent un spectacle atroce de femmes violées de personnes éventrées décapitées clouées à des portes et tout ça est bien mis en scène par la propagande de Goebbels pour dire regardez ce que ces gens-là font et vont nous faire dans de nombreux cas les troupes de l'armée rouge se révèlent fidèles à la terreur qu'elles inspirent près de 40% des combattants soviétiques ont perdu un membre de leur famille du fait des exactions allemandes et la propagande de guerre n'a cessé de les exhorter à la vengeance délai frontière du troisième reich franchi les officiers russes rencontrent d'immenses difficultés pour maintenir la discipline de leurs soldats certains sont même éliminés par leurs subordonnés c'est sur ce fond de débâcle militaire d'anomies et de rage meurtrière que se déroule l'évacuation du plus grand complexe concentrationnaire situé sur le territoire de l'actuelle Pologne à Auschwitz-Birkenau les soviétiques étaient à Cracovie jusque-là et d'un coup ils se mettent en marche vers le Reich et à Auschwitz c'est la pointe orientale du Reich il faut vraiment l'avoir en tête à Auschwitz c'est le moment où les soviétiques rentrent en Allemagne à la mi-janvier 1945 le responsable du camp Heinrich Schmauser reçoit la consigne suivante dans les camps placés sous votre responsabilité pas un seul captif en bonne santé ne doit rester à l'arrière à la réception de cet ordre Schmauser hésite que des idées depuis quatre mois la hiérarchie du camp a déjà déplacé près de la moitié des prisonniers mais à Auschwitz-Birkenau compte encore 60 000 détenus comment habiller nourrir transporter une telle population dans cette partie de l'Europe qui n'est plus qu'un gigantesque embouteillage mêlant fuyards et combattants qu'elle fut la première pensée des soldats soviétiques sitôt franchis ce 27 janvier 1945 vers 15h les portes d'Auschwitz crématoires et chambres à gaz ont été démontées ou détruites Auschwitz est vide à l'exception des cadavres entassés et de ces malheureux filmés par les opérateurs russes abandonnés dans le camp par les SS en raison de leur délabrement physique ils seront dans les faits les premiers libérés les allemands avaient disparu l'émirador était vide écrit Primo Levi dans le récit de son calvaire concentrationnaire si c'est un homme tous les détenus n'ont pas connu les marches de la mort si on prend les camps d'Auschwitz il y a environ 7000 détenus qui se sont soustraits aux marches de la mort soit parce qu'ils étaient trop malades pour partir soit parce qu'ils ont mesuré leur chance et qu'ils ont décidé de se cacher 7000 sur un million d'assassinés à Auschwitz et sur 70 000 qui ont été mis sur les routes c'est infime mais c'est pas négligeable parce que parmi eux il y avait Primo Levi et parmi eux il y avait aussi Otto Frank le père d'Anne Franck et si Otto Frank n'était pas revenu il n'y aurait pas eu le journal d'Anne Franck et si Primo Levi n'était pas revenu il n'y aurait pas eu cette oeuvre si importante d'un point de vue historique et littéraire 10 jours auparavant entre le 17 et le 21 janvier 1945 face au rouleau compresseur soviétique les SS procèdent à l'évacuation d'environ 56 000 détenus d'Auschwitz-Birkenau et des camps satellites ce qui est pensé comme un transfert de prisonniers va se transformer en marche de la mort le maître mot c'est le chaos à partir de janvier 1945 toutes ces évacuations sont chaotiques à l'extrême dans des conditions en plus janvier en particulier des conditions climatiques effroyables pour les détenus et qui vont être précipités dans des transferts massifs qui sont appelés marches de la mort et qui se fractionnent entre des marches effectives et des transferts en train parfois jusqu'à des camps et parfois ensuite avec de nouvelles marches donc on pourrait dire qu'il y a autant de catégures qu'il y a eu d'évacuation et de colonne d'évacuation il n'y a pas une marche de la mort même pour un seul camp j'ai fait un temps de prendre sur une copère de l'an arrotolée et en place à tracotée et infatti schierati ils ont donné un pain et une scatola de carne et puis j'ai mis en train d'évacuation j'ai mis en train d'évacuation il 18 gennaio 1945 j'ai mis en train d'évacuation 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 même si j'ai mis à bike on va Camina, camina, camina. Quand, par exemple, de ceux qui étaient en avant, c'était la personne qui ralentait et venait à trouver dans notre groupe. Addirittura, à superer nous. Quand on a commencé à sentir des rires, c'était la première, les cannes, et puis, pach, de l'espoir. Puis, les espoirs, ils se sont aussi devant. Et puis, nous avons vu des cadavres, avec le cerveau spasqué sur le bord de la route. Atteindre les gardes de Wodzitzwaf à l'ouest, ou de Gleiwitz au nord, d'où partent des trains en direction des camps de Dachau, Bergen-Belsen et Buchenwald, est la première étape des détenus d'Auschwitz. Les conditions de marche sont atroces, les températures polaires. Sur ces 70 kilomètres, ils sont des milliers à mourir en chemin. Vom ersten Moment an war es so, dass jeder, der nicht mehr laufen konnte oder zurückblieb, erbarmungslos abgeknallt wurde. Je ne dis la steals, je tiens,40 Rubius, c'est pas UN Like Cognaval, c'est déjà beau, c'est vrai, bien vrai, bien sûr. Si vous voulez donc de la mort de l'Homme, de la mort, de la mort, de la mort, de la mort, de l'Homme, il n'y a pas besoin d'un chemin, mais les lesquelles qui se sont à l'intérieur des routes de la rue de l'Homme, étaient un chemin d'Homme 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 d'Homme. Même si les exécutions par balles sont légions, c'est la maladie et l'épuisement qui provoquent le plus grand nombre de morts après ces mois ou ces années de détention. Personne n'a donné à boire aux marcheurs, obligés de sucer des morceaux de glace, une pratique qui les soulage un temps avant d'augmenter encore la sensation de soif. Quant aux maigres nourritures distribuées au départ, censées durer plusieurs jours, elles ont été dévorées sur le champ par des captifs affamés. Il neige, il fait froid, on a faim, on ne peut plus marcher, on marche comme des automates dans les pas de l'autre, on s'affaiblit, puis les hommes ne veulent plus marcher, ils s'effondrent dans la neige. Mon père a des visions, on n'est à côté l'un de l'autre, on s'aide, on se prend la main, on se prend le coude, mais il marche. Il a des visions créées par la faim, créées par je ne sais quoi, je ne suis pas médecin, mais il a des visions, il voit dans la nuit ce vaisseau volant de Jules Verne. Et mon père, là, est au bout de sa vie, au bout de ses forces. Il me dit de partir. Il me dit de le laisser. Bon, il n'y en a pas question, bien entendu. J'ai eu le miracle et la chance. Il y a un Français qui m'entend dans tous ces hommes et qui fait mon aide, qui prend mon père d'un côté et moi de l'autre. Et on arrive à l'A8. Les gens constituent leur propre communauté émotionnelle qui les aidera à survivre. Ce déplacement, ce mouvement, l'espoir d'une libération renouvelle la motivation. Ces personnes veulent continuer d'avancer, mais leur santé est entamée par les marches précédentes et par celles qui suivront. Il est par conséquent très difficile dans ces conditions de penser à l'avenir, de se projeter. C'est pourquoi il est tellement important pendant les marches d'avoir des amis qui vous soutiennent et que vous soutenez en retour. Les études faites sur les survivants le prouvent. La majorité d'entre eux ont survécu grâce à quelqu'un. Quelqu'un qui était là pour les épauler, un compagnon, un ami, un proche. C'est de la survie à plusieurs. Les pratiques de mise à mort se déroulent au grand jour. Les civils polonais voient de leurs yeux les colonnes de détenus aux habits gelés qui traversent leur ville ou leur village. Ils assistent en direct aux exécutions perpétrées, comme la mère de cet habitant le lui a souvent expliqué. Elle racontait que lors du passage de la marche, ils s'étaient arrêtés ici, dans cette ferme. Une vieille ferme, une sorte de manoir. Des entreprises sont installées dedans maintenant. Ils ont fait un arrêt à cet endroit, une pause. Il y avait une fille de 18 ans qui avait une jambe cassée. Des gens l'ont cachée dans les tables, derrière les mangeoires. Mais un Allemand est arrivé et il a chassé les enfants, Raus. Puis il a fusillé la fille et simplement noté son numéro. Nul ne sait combien de détenus trouvèrent la mort sur les routes verglacées, au fond des fossés, dans les forêts polonaises. Ici, au cimetière de Gleiwitz, plusieurs centaines de prisonniers d'Auschwitz, de différentes nationalités, juifs et non-juifs, assassinés par leurs gardiens sur le trajet de leur évacuation en janvier 1945, reposent depuis 2007 dans cette fosse commune. L'objectif des nazis, s'ils avaient voulu tous les tuer, ils l'auraient fait immédiatement. Là, on a affaire à quelque chose d'autre qui s'inscrit en fait dans l'idéologie naziste. C'est qu'on a des individus qui ont été totalement réifiés, qui sont relégués au rang de marchandises. Et on transfère une marchandise d'un endroit à un autre, vaille que vaille, coûte que coûte. Et peu importe si ces marchandises se brisent en route. C'est vraiment ça. Et évidemment qu'on est face à une violence extrême. Si le terme générique « retenue » est « marche de la mort », des milliers de détenus ont fait une partie de la route en train, dans des souffrances aussi atroces que ceux qui marchèrent. Sur un réseau encombré, détérioré, bombardé, ces convois destinés aux matériaux ou aux bestiaux, et non aux transports d'êtres humains, vont devenir de gigantesques mouroirs. Tournés clandestinement en Tchéquie par un cinéaste amateur, ces images sont les seules existantes du passage des évacués d'Auschwitz. Dans les trains, ces silhouettes soumises à la folie nazie ont connu l'enfer. On les a mis dans des petits wagons de minerais. On était découverts. On était entre 100, 110 et 150 par exemple. Impossible. On a dû rester debout tout le temps. De temps en temps, on essayait ensemble de se mettre sur les talons. Mais ça n'a pas été facile. Ce n'était pas pensable, parce que si on m'aurait étouffé, on était tellement nombreux, il ne fallait pas y rester. Et j'ai vu un de mes camarades qui n'a plus trouvé de... Personne n'a voulu céder les quelques centimètres qu'il y avait entre lui et son voisin. Il a été balloté dans ce wagon jusqu'à ce qu'il soit mort. C'est quelque chose d'atroce pour nous. Pour moi, c'est un des moments les plus pénibles du camp. de cette mort dont nous sommes tous co-responsables et sans l'être. C'était un moment terrible. Beaucoup de gens sont morts dans ces wagons, de froid, de faim. Et à chaque gare, un certain nombre de... de cadavres qui étaient sortis du train, mis sur le côté, mais dans les gares presque. Donc on pouvait voir dans quel état nous étions et ce que c'était. Et pendant ce voyage, on a traversé les faubourgs de Prague et les faubourgs de Vienne. D'abord les faubourgs de Prague. Et à ce moment-là, heureusement d'ailleurs, parce qu'on passait relativement près des maisons, et comme on voyait ces trains et ce qui était dans les trains, les gens des fenêtres nous envoyaient du pain, du saucisson. Et puis quand on s'arrêtait dans les gares, si les SS se laissaient, ils nous apportaient à boire. Alors qu'ensuite, dès qu'on est arrivés en Autriche, ça a été... On a vu qu'on changeait de pays. En ce début d'hiver 1945, la population concentrationnaire est en mouvement perpétuel. En train ou à pied, les colonnes de prisonniers quadrillent cette partie est de l'Europe. Un groupe important de 15 000 détenus a quitté Auschwitz pour rejoindre Gross Rosen, à l'issue d'une épouvantable marche de 12 jours. C'est quoi ? C'est quoi ? On a l'air, on a la même pochaine de la population. On a fait des pays. C'est quoi que m'a pu m'en aller encore voir ? On a l'air, on a la même pochaine. On a l'air, on a l'air. On a l'air, mais on a l'air. On a l'air, on a l'air, on a l'air. On a l'air, on a l'air. J'ai eu le Jusqu'à l'honneur, j'ai eu le Jusqu'à l'honneur, je me suis dit qu'il m'amouillé. Elle me dit « ne, je me je vais, je vais en plus ». J'ai eu l'honneur, je suis là, je suis en train d'un Jusqu'à l'honneur. Je me suis en train de la Jusqu'à l'honneur, je suis en train de la Jusqu'à l'honneur. Et on s'est passé à la troupe des petits-pots, à la groupe se délésait à cette fois-à-la. On a l'air d'être prêts à changer la trajectoire. On a l'air d'être prêts à la grèce. On s'est battu à la grèce. On a l'air sur les pieds et les pieds. On a l'air d'être prêts à changer les routes. On a l'air d'être prêts à changer la trajectoire. Il y avait toujours la canonnade du front derrière nous. Les SS, en peur de être prêts, essayait de changer leur trajectoire. Et on était, je crois, la veille ou l'avant-veille d'arriver au camp de Grosse-Rosène. On était rassemblés le matin, très tôt sur la route, prêts à repartir. Et à ce moment-là, des paysans du village sont arrivés avec leurs charrettes et ont déchargé des cuvaux de pommes de terre cuites à l'eau. Ils déportaient les premiers rangs qu'ils faisaient face aux cuvaux. On a été tellement fins qu'ils se sont précipités pour manger les pommes de terre. Et la pagaille s'est installée et les SS pris de court devant cette pagaille ont commencé à tirer, à tirer, à tirer. C'était abominable. La neige était rouge de sang. Les pommes de terre étaient rouges de sang. Les camarades étaient tombés, la tête éclatée dans les pommes de terre. On a retiré le corps des camarades qui étaient abattus. Et puis, on a quand même mangé les pommes de terre parce qu'on avait trop faim. Ensuite, nous sommes arrivés au camp de Grosse-Rosène. Et quand on nous a compté à l'entrée du camp, plus de 800 camarades avaient été abattus ou étaient morts d'épuisement le long de la route. En 12 jours, on avait perdu plus de 800 camarades. Grosse-Rosène, située à 300 kilomètres d'Auschwitz sur la route de l'Ouest, devient le réceptacle des milliers de prisonniers arrivés des camps plus à l'Est. Avec presque 77 000 déportés, c'est durant cette période un camp surpeuplé aux conditions de détention dantesque. En cet hiver 1945, les détenus sont entassés dans des cabanes sans porte, ni fenêtres, sans latrine ni salle d'eau. Le jour, ils patouchent dans la neige, la boue, les excréments. La nuit, ils dorment jambes repliées sous eux, car l'entassement est tel qu'il est impossible de seulement s'allonger. Alors que les déportés tentent de survivre, la hiérarchie nazie organise les rapatriements de tous ceux qui ne sont plus nécessaires dans ces territoires bientôt libérés. Les familles ont déjà pris la route pour l'Allemagne dans de confortables limousines. C'est au tour des proches et du personnel, ici salués par les officiers de la Wehrmacht pour leurs bons et loyaux services. Et si le départ se fait en charrette, les chauds vêtements revêtus ne devraient pas altérer la bonne humeur des voyageurs. Quand l'ordre d'évacuation du camp principal de Gross-Rosen est donné, début février 1945, seuls les subalternes SS gèrent les problèmes logistiques posés par le déplacement d'environ 40 000 captifs. Ils ont pour mission de rapatrier les détenus dans les constitués à l'intérieur du territoire du Reich. Bergen-Belsen, Burenwald, Darao, Mauthausen et autres. On est restés, je crois, trois ou quatre jours dans ce camp. Et puis un jour, on nous a rassemblés. On nous a remis un petit peu de nourriture et on nous a chargés dans des wagons ouverts. Dès que le train, bien sûr, a pris de la vitesse, le froid s'est accentué, on a roulé quatre jours, quatre nuits, dans des conditions absolument épouvantables. Camarades ont été morts d'épuisement, la plupart dans le wagon. On s'était mis dans un coin avec mon frère et puis d'autres copains et on avait entassé le corps des camarades devant nous pour s'en faire un mur, pour nous protéger un petit peu du vent. On a voyagé comme ça. Sur le territoire situé aujourd'hui en Pologne, un dernier camp doit être vidé avant l'arrivée des soviétiques. Le Stutthof au bord de la mer Baltique. Itinéraires, ravitaillement des détenus, gardes qui les escortent, tout est détaillé par Paul Werner Hope, le commandant du camp. Même le comportement à tenir à l'égard des prisonniers qui perdent vie en chemin est explicité. Il est recommandé de concentrer les cadavres en un lieu unique pour les enterrer tous ensemble. Le Stutthof compte plus de 46 000 détenus, dont de nombreux juifs. Ils sont environ la moitié à prendre la route le 25 janvier 1945. Aucun ne porte de vêtements adaptés. Certains n'ont même pas de souliers. Ils ont l'air d'un des détenus. pour la nourriture, pour la nourriture de la nourriture. Oui, nous étions de la campagne. Donc, où nous étions, personne ne nous dit. Ils disaient que nous étions de la nourriture de la campagne. Et c'est ce qui a commencé notre mort mort. Nous appelons la mort mort mort, parce que nous, les inmates, nous donnons la nom. Et depuis que j'étais jeune, ma mère m'a donné ses chaussures. Et elle est en janvier. Elle s'enlevait, elle s'enlevait. elle s'envoie des chaussures. Elle s'enlevait, elle s'enlevait. Elle s'enlevait. Et nous nous étions. C'était la mort mort mort. Nous étions et nous étions. Je vois que un de mes amis avait un petit peu de poisson. Elle se frossait à mort en nous. Personne ne voulait être le dernier, ou être le dernier. Tout le monde voulait être au milieu ou au front du processus. Et parce que les S.S. soldats étaient avec nous, en deux côtés et en l'avant, et si ils avaient vu quelqu'un qui n'était pas capable, ils étaient juste à l'aider, à l'aider de la route, et à l'aider, et à l'aider. Et je ne me souviens pas à l'aider, quand ces trois sisters étaient les deux, et les S.S. noticed qu'ils ont pris la route à l'aider, à l'aider de la route, et à l'aider de la route, et à l'aider de tout le monde. Et nous devions aller. Si vous étiez en tête de la marche, vous étiez vulnérable, car vous deviez garder le rythme. Si vous étiez à l'arrière, vous étiez vulnérable, car vous ne deviez pas traîner. Le meilleur endroit, ou du moins le plus avantageux, c'était le milieu de la colonne. Sans compter que vous aviez le soutien d'une connaissance ou d'un ami du camp pour vous protéger. Les gens marchaient bras-dessus-bras-dessous pour continuer à avancer. Plus le temps passe, plus la situation s'aggrave et se détériore, plus la rage, le désespoir, ce qu'en allemand on appelle la Aussichtslosigkeit, c'est-à-dire l'absence totale de perspective, s'est diffusée au sein de ces populations. Et donc, quand il n'y a plus cette projection dans l'avenir possible, alors ne compte que les nécessités du moment. Or, les nécessités du moment, c'est d'essayer d'échapper aux soviétiques. Pour échapper aux soviétiques, il faut aller de plus en plus vite. Les gens qui marchent le moins vite représentent un danger qu'ils éliminent en les abattant. Débutés en janvier 1945, les évacuations des camps principaux et camps satellites de la Pologne occupée sont si nombreuses qu'elles s'étendent pendant les longs mois d'hiver. Les gardes à la tête des colonnes de détenus s'arrogent le droit pur et simple d'éliminer des groupes de plus en plus conséquents. En prenant part à ces exactions, les femmes SS brisent un dernier tabou. Jusqu'alors, les gardiens assassinaient les hommes et les gardiennes tuaient les femmes. Dans la panique générale du repli, cette ultime barrière est rompue. Pour ne pas être faits prisonniers à leur tour, ceux et celles qui avaient pour mission d'escorter basculent du jour au lendemain, dans le crime de guerre. Une fois le conflit terminé, ils n'auront pas d'autre explication à leurs actes que leur sentiment d'exaspération face à une situation qui leur avait été imposée. Le sort des marcheuses, partie d'un camp satellite du Stutthof et arrivée à Palmeninken, petite ville située le long de la mer Baltique, est à cet égard emblématique. Elles sont 3000 prisonnières, majoritairement juives, à traverser le 27 janvier la bourgade. Le temps est épouvantable, les gardes n'ont plus de vivres. La population ne cache pas son hostilité envers des captives à bout de force, affamées et couvertes de vermine. Quant aux canons de l'armée rouge, ils se font assourdissant. Alors, après quelques jours d'attermoiement, les femmes sont dirigées vers la côte. Tard dans la nuit, nous sommes arrivés au bord de la mer. Nous sommes montés sur une falaise qui surplombait le gouffre profond de la mer Baltique. Des deux côtés de notre ligne se tenaient des hommes armés de mitrailleuses qui tiraient dans le tas, au fur et à mesure que les détenus avançaient. Quand je rouvris les yeux, j'étais au beau milieu de la mer déchaînée, accrochée à une petite langue de terre gelée, entourée d'un monceau de cadavres. Seules 200 survivantes sont parvenues à s'enfuir et se feront l'écho de ce massacre hors normes. Lors des marches de la mort, le paysage devient un complice de l'extermination, au même titre que les gardes, les villages traversés et les témoins des marches. environ 30 % des personnes déplacées vont mourir pendant ces marches, que ce soit lors d'exécutions intentionnelles ou de fatigue, voire d'épuisement. Sur les 150 000 prisonniers jugés apte au travail, sortis de force des camps d'Auschwitz, Grossrosen et Stutthof, jetés sur les routes par ordre d'Himmler, combien n'ont pas survécu ? Il n'existe aucune comptabilité précise des victimes des marches de la mort. Une chose est sûre, cependant. Entre le quart et le tiers au moins des femmes et des hommes qui subirent ces errances fantomatiques et infernales, en mourure. À Ponte de février 1945, les fronts anglo-américains et soviétiques se referment sur le Reich. La guerre aérienne menée par les Alliés est à son apogée. Presque 500 000 tonnes de bombes sont déversées sur les infrastructures économiques, les voies de circulation et les villes allemandes. du 13 au 14 février 1945, le bombardement du centre historique de la Belleville de Dresde, autrefois surnommé la Florence de l'Elbe, tue 25 000 habitants et fait de la cité le martyr d'un pays qui sombre. A Berlin, alors qu'une partie de la chancellerie s'effondre, Hitler se retire dans un bunker aménagé en sous-sol. S'il n'en sortira quasiment plus, il continue d'exhorter troupes et populations à combattre. En Allemagne, plus personne n'ignore que la défaite est certaine, même s'il faut faire bonne figure pour les images de propagande qui filment les Berlinois, unis autour de la défense de leur capitale. En réalité, l'humeur est des plus sombres et les habitants n'ont qu'un seul espoir, voir les anglo-américains atteindre Berlin avant les soviétiques, dont tous craignent la folie vengeresse. C'est dans ce pays dévasté qu'arrivent de l'est des centaines de milliers de déportés, répartis dans l'ensemble des camps installés en Allemagne. Burenwald, Flossenburg, Dachau, Ravensbruck, Mauthausen et Bergen-Belsen deviennent les principaux réceptacles de ces prisonniers. Conformément aux ordres d'Himmler, les détenus rapatriés doivent participer à l'effort de guerre du Reich sur le territoire national. Malgré la rare réfaction des matériaux et en dépit des bombardements alliés, il faut maintenir la cadence industrielle. C'est le monde industriel allemand qui loue pour une somme modique cette main-d'oeuvre des camps de concentration qui est un rêve de gestionnaire budgétaire. Parce que la loi des reins des salaires que Karl Marx avait mise en évidence, qui est qu'on peut abaisser le salaire jusqu'à ce minimum vital qui permet le renouvellement de la force de travail. Eh bien, l'industrie allemande n'a même plus à respecter cette loi des reins-là, puisque la SS fournit, par turnover abondant, une main-d'oeuvre qui est renouvelée. Et l'industrie allemande a bénéficié de manière sonnante et trébuchante de tout cela. C'est là où je découvre l'Allemagne, où je découvre Berlin. Berlin, donc c'était Siemensstadt. L'Allemagne était en déliquescence. Siemens essayait de récupérer, je ne sais pourquoi d'ailleurs, les gens qu'elle avait achetés, ses esclaves. Et on travaillait de nuit, on remplaçait des ouvriers dans les ateliers de Siemens. On est peut-être 800 femmes venant de Bergen-Belsen engagées pour travailler dans des usines de nuit et de jour. Nuit et jour pour compenser la main-d'oeuvre. C'est le début de la débâcle. Il faut comprendre ce que c'est. Quand on traversait la rue, les gosses nous jetaient des pierres en traitant de salles juifs. Ça, oui. Oui, pour aller à l'usine, parfois il fallait traverser le village. Quand on passait, les femmes nous voyaient. On avait l'impression d'être transparents, de ne plus exister. Jamais, je ne parle pas d'un bout de pain ou de quelque chose, jamais un sourire, ni même un regard. C'était quelque chose d'insupportable de passer tous les jours dans un monde libre et d'être là. L'afflux des déportés de l'Est a fait exploser la population concentrationnaire des camps situés en Allemagne. Il n'y a ni de quoi les nourrir, ni de quoi les loger, et leurs longues marches les ont affaiblis souvent de façon irrémédiable. Maladies et mortalités atteignent des records jusqu'alors inégalés. Face aux informations qui décrivent les camps comme de véritables mouroirs à ciel ouvert, Himmler décide d'envoyer Oswald Pohl, chef de l'administration des camps, évaluer les conditions de vie des détenus. Il est accompagné de Rudolf Hauss, ex-commandant d'Auschwitz, en charge du traitement des prisonniers. A la mi-mars 1945, dans un pays en ruine, cette folle tournée, comme la qualifiera Os, révèle les conditions d'absolue insalubrité dans lesquelles tentent de survivre les prisonniers. Au fur et à mesure de leur avancée, les alliés pénétrant dans ces lieux fixent sur la pellicule, comme à Ordruf, premier camp libéré par les Américains en Allemagne, l'enfer enduré par ceux qui n'ont pas eu la force de tenir jusqu'à leur arrivée. A Borenwald, pendant les trois premiers mois de 1945, on compte plus de morts qu'au cours des deux années précédentes. A Dachau, les détenus meurent en si grand nombre que les survivants n'ont pas le temps de pleurer leurs proches, témoignera un rescapé. Mais l'apocalypse se trouve peut-être à Bergen-Belsen. Les prisonniers affamés y côtoient les cadavres emportés par l'épidémie de typhus, qui fait rage. Pendant le seul mois de mars, alors que le camp compte environ 45 000 détenus, plus de 18 000 perdent la vie, parmi lesquels Anne Franck, sa sœur Margot, et la mère de Simone Veil, Yvonne Jacob. En raison de sa situation sanitaire incontrôlable, Bergen-Belsen est le seul des camps en Allemagne qui ne sera jamais évacué. C'était tellement... On savait que c'était la fin de la guerre, on pensait bien que c'était la fin de la guerre, parce qu'on voyait tous ces gens qui arrivaient de partout. Mais on disait que même quelques semaines on ne tiendrait pas. C'était entre le typhus, la faim, l'épuisement, et puis plus envie. On avait tellement... On se sentait tellement dégradés, tellement... Au fond... Autant, à Birkenau, on avait... On avait envie de... D'abord pour vaincre, pour vivre. Et là, on se disait, de toute façon, même si on sort, on ne pourra plus vivre. On ne pourra plus reprendre une vie normale. Voilà. À la fin du mois de mars 1945, les soviétiques ont franchi l'odeur à l'est. Les alliés ont traversé le Rhin à l'ouest. Des régiments entiers de la Wehrmacht sont faits prisonniers. La décomposition de l'armée allemande n'est plus qu'une question de semaines. Face au naufrage collectif, Himmler tente, dans le plus grand secret depuis des mois, d'être reconnus auprès des alliés comme un homme de pouvoir, responsable et pragmatique. Les élites nazies, elles évoluent rationnellement et elles veulent sauver leur peau. Himmler envisage tout. Et il envisage notamment le retournement géostratégique mondial qui va de fait se produire. Ça s'appelle la guerre froide. Et il estime que le Reich nazi et la SS ont un rôle à jouer dans cette nouvelle carte du monde. Et dans cette planification-là, dans ce fantasme-là, il y a une volonté de se servir des Juifs encore vivants mais aussi d'autres détenus de camp de concentration comme gage de bonne volonté, monnaie d'échange pour créer non seulement les conditions d'un dialogue amical avec l'Ouest mais aussi pour obtenir des moyens. « Prenez soin de ces Juifs et traitez-les bien. C'est mon meilleur capital. » Lance Himmler au commandant Seyreis qui supervise le camp de Mauthausen. Afin de conserver la mainmise sur les prisonniers, le chef de la SS décide de faire évacuer les lieux de détention allemands à mesure de l'avancée des Alliés et des Soviétiques durant le printemps 1945. Pour les déportés, après avoir si longtemps rêvé de quitter les camps, être réquisitionnés pour ces marches dont ils connaissent l'extrême dangerosité est une ultime épreuve. Une fois que vous êtes sorti du camp de concentration, tout contribue à accroître votre vulnérabilité. Le paysage, les routes, les champs, les lieux où vous dormez, les personnes qui vous accompagnent, tout est incertain. Le camp est un endroit connu, familier. Le quitter signifie basculer à nouveau dans l'inconnu. Tous ceux qui sont en état de se déplacer sont forcés de prendre la route, à pied, par bateau ou en train. Or, qu'il s'agisse des routes ou des voies ferrées, l'état désastreux des infrastructures allonge de façon dramatique les durées de trajet. Le sort funeste d'un train parti de Buchenwald le 7 avril, qui sera découvert par les alliés à la libération du camp de Darao, marque les esprits. Ce train que l'on a retrouvé en gare de Dachau conduisait dans ce camp atroce des déportés amenés de Buchenwald. Au cours d'un voyage de 10 jours, sans nourriture et sans eau, 600 malheureux sont morts. Les nazis, dans le désordre de leur déroute, trouvaient encore le temps de faire rouler sur leur dernier rail ces trains qui étaient déjà des cimetières. Dans toute l'Allemagne, les bombardements constituent un danger supplémentaire pour les malheureux évacués. À Schwabhausen, le 27 avril 1945, un avion américain bombarde par erreur un train de déportés juifs allant du camp de Kaufring à Dachau. 150 prisonniers sont enterrés dans ces tombes érigées après la guerre. Chaque marche devient un cas particulier, marqué par les incohérences et les coups du destin. Pour aller où ? Plus personne ne le sait. 69 personnes sont enterrées ici. Elles sont toutes mortes là, dans les alentours de l'église. Ce sont leurs gardiens qui les ont abattues. Le cortège a grimpé la colline jusqu'à l'église, avant de la dépasser. On était à la maison avec ma grand-mère et tout à coup, on a entendu un bruit bizarre. On a vu une masse de gens, mais sans entendre aucune voix. Personne ne parlait. Ça faisait une sorte de bruit sourd. Beaucoup d'entre eux devaient marcher pieds nus, d'autres portaient des sabots de bois à sa claquée. Quant à ceux qui avaient des sandales, ils avançaient en glissant à cause de l'état désastreux de leur semelle. La colonne était immense. J'ai eu l'impression que ça ne s'arrêterait jamais. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'est imprimé dans ma tête. On n'oublie pas ce genre de choses. On ne l'oublie pas. Comme dans les pays baltes, l'été 1944. Comme en Pologne, l'hiver 1945. Ce sont les gardiens des camps chargés d'escorter les marcheurs qui, au printemps 1945, deviennent in fine décisionnaires de leur sort. Mais sur le territoire austro-allemand, ces gardes vont être rejoints par des civils que rien ne prédisposait à participer à la folie meurtrière qui accompagne ces dernières marches. Je prie à Dieu, à cette heiligène 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 Adolf Hitler Il est un mécanisme fondamental pour expliquer la participation populaire à cette vague d'exactions, c'est la constitution de ce qu'on appelle le Volkssturm. Au printemps 1944, sous l'égide de Joseph Goebbels, le Gauleiter de Berlin, ministre de la Propagande, se met en place l'idée d'une véritable mobilisation totale des populations allemandes au service de la guerre. Ce sont donc, si vous voulez, des milices locales, composées essentiellement des populations masculines restantes, celles qui ont échappé à la conscription militaire, c'est-à-dire les hommes de plus de 45 ans et de 15-20 ans, avec, selon les cas, aussi l'intégration d'éléments féminins. Ces unités du Volkssturm sont censées être des unités qui sont assignées à la défense locale des territoires, c'est-à-dire qu'elles sont censées s'opposer à l'avancée soviétique au fur et à mesure de son arrivée. Et elles sont essentiellement armées d'armes individuelles, c'est-à-dire essentiellement des fusils Mauser, et d'une arme qu'on appelle Panzerfaust, qui est une sorte de bazooka extrêmement dangereux, qui est censée servir d'arme anti-char. Et donc, vous avez affaire à des populations qui sont effectivement apeurées, désespérées, et qui ont été armées, et qui sont confiées à un encadrement qui est issu de la Wehrmacht, et qui a été sélectionné pour sa fiabilité idéologique et son caractère impitoyable. Ce qui explique, dans une certaine mesure, les dynamiques d'agression contre les colonnes des marges de la mort. Ces milices nazies de la dernière heure considèrent les captifs, que l'on trimballe d'un camp à l'autre, comme des ennemis à abattre. Les Volkssturms, que l'on peut traduire par « tempête du peuple », portent à leur apogée violences et crimes commis lors des marches de la mort. Je me souviens très bien de cet événement. Après tout, j'avais déjà 13 ans. C'était le 5 avril, une troisième colonne est arrivée. Il se trouve que 12 prisonniers se sont échappés de cette colonne. Mais des nazis locaux et des sympathisants les ont attrapés. On leur a distribué des pioches et des pelles récupérées au village, et il a fallu qu'ils creusent leurs propres tombes. Un officier SS commandait un groupe d'une douzaine de jeunes hitlériens qui s'étaient enrôlés dans les Volkssturms, la milice populaire. Ils portaient un uniforme noir et le brassard des Volkssturms autour du bras. Ces garçons ne devaient pas avoir plus de 16 ou 17 ans. Ils n'avaient peut-être même pas cet âge-là. Et malgré ça, ils ont dû abattre les prisonniers sur ordre de l'officier SS. Je les entends encore dans ma tête. La nuit, j'ai parfois des crises d'angoisse. Je me souviens de leurs cris. S'il vous plaît, ne tirez pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît, ne tirez pas. Mais rien n'y a fait. L'officier SS a donné son ordre. Levez vos armes, feu à volonté. Et les prisonniers se sont effondrés dans les fosses qu'ils avaient eux-mêmes creusées. Partout dans le pays, selon le verdict d'un chef de convoi, d'un décideur local, de la réaction des populations, les marcheurs peuvent à tout moment être liquidés. Le v flame Le vues Le v ½ Le v ж Le vovan Le v감을 Le v23 Est-ce encore tué que d'ôter la vie et d'abattre un être à qui l'apparence humaine fait désormais défaut, à un être qui n'est plus qu'une ombre, à un être qui est décharné, à un être qui est à moitié nu et qui a été dénué de pratiquement l'ensemble des caractères de son humanité ? C'est Lévinas qui nous rappelait l'importance du visage et c'est Georges Mosse qui nous disait l'importance des vêtements. Et ici, sont-ce vraiment des vêtements que ces pyjamas rayés ? Je ne crois pas. Et donc, c'est les représentations allemandes qui sont en train de se mettre en place, montrent à la fois, stigmatisent ces êtres et ces ombres comme des ennemis et en même temps montrent qu'ils sont intelligents déjà au-delà de l'humanité que ceci n'est pas un meurtre. Ces tueries collectives jettent un voile très particulier sur l'état d'esprit d'une partie de la population, même si elles ont davantage relevé de l'exception que de la norme. Ailleurs, des citoyens ordinaires lancèrent parfois de la nourriture ou des couvertures et offrirent de l'eau. Certains, beaucoup plus rares, hébergèrent des fuyards. Mais le plus souvent, ces innombrables colonnes de fantômes épuisés, de squelettes en haillons sillonnant l'Allemagne et l'Autriche, ne suscitent qu'effroi ou indifférence. De ces trajets mortifères, il n'existe que de très rares photos, prises par des anonymes, dont on ne connaîtra jamais les motivations profondes. On a quelques photos qui ont toutes en commun une chose, à ma connaissance, elles sont toutes clandestines, prises de loin, et a priori par des gens qui se cachent, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas acteurs, participants, soit de l'encadrement des marches, soit spectateurs soutiens de ces marches, mais plutôt des gens qui cherchent à montrer, à témoigner ce qui se passe. On a récemment eu le cas d'une jeune femme, Maria Seidenberger. Elle a photographié les marches qui ont traversé son village. C'était dans la première moitié de l'année 1945, lors de la troisième vague des évacuations. Sa mère aurait donné de la nourriture aux marcheurs, des pommes de terre, ce qui lui aurait permis de prendre ces photos. Il est très difficile de trouver des images de ces marches, car les gens hésitent encore à se manifester. Ils ont honte d'avoir ces clichés. Ils ont peur des représailles éventuelles. Ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils ont été les témoins d'un événement profondément déshumanisant, auquel ils ont assisté sans rien faire. Seule la mort de l'homme qui avait interdit toute négociation avec les alliés pouvait clore l'interminable agonie du Troisième Reich. Le suicide d'Hitler dans son bunker, le 30 avril 1945, ouvre enfin la voie où pour parler. Elles prennent encore une longue semaine avant la signature de la capitulation du 8 mai 1945. Des journées cruelles pendant lesquelles la guerre continue. Les souffrances aussi. Pendant cette poignée de jours, peut-être les plus insensées entre tous, les colonnes de marcheurs sont écartelées entre l'espoir de la libération, la peur des massacres, la menace de tomber sous les balles perdues et les bombardements. Une survivante note le 3 mai 1945. Notre libération est si proche. Cela rend l'idée que nous pouvons mourir à la dernière minute encore plus insupportable. Une déportée lituanienne rencontre un de ses compatriotes engagés volontaires dans la SS, escortant sa colonne. Lequel a désormais la situation la plus enviable ? La déportée qui peut espérer être libérée ? Ou le gardien qui ignore ce qui va se passer après la guerre ? Nous avons marché encore combien de temps ? Peut-être huit jours, peut-être je ne sais pas. Le 1er mai, un beau matin, on se réveille, comme je vous ai dit, la nuit on nous mettait dans une prairie, on se réveille et plus d'SS. Je vais à droite et à gauche, personne, aucun Allemand. Plus d'Allemand. Je reviens comme un fou, je dis à mon père, plus d'Allemand, c'est fini. Lui, à la dysenterie, il manifeste peu sa joie, en définitif. Moi, je descends tout de suite au village à côté, qui est tout près, dans une ferme, je rentre dans une ferme. C'est... Dans cette ferme, il voit ce type, ce squelette en vêtements rayés, ils sont prêts à tout me donner, ils me donnent des pommes de terre, ils me donnent de la viande, ils me donnent je ne sais quoi. Je remonte tout heureux, on se débrouille de manger, on fait un feu, etc. Et tout d'un coup, arrive une voiture à l'horizon, et on a peur. Quelle est cette voiture ? Qu'est-ce que c'est que cette voiture ? Et elle s'approche, bien sûr, elle arrive jusqu'à nous, et c'est un officier russe. Et nous voulons partir, marcher toutes les cinq, toutes seules dans l'Allemagne. Et d'un seul coup, de loin, un soldat, je dis, Sabine, ce n'est pas des verres de gris, ce sont peut-être des alliés. Elle dit, viens, on va aller voir. Puis on va au devant de toutes les cinq, puis il envoie un fusil, un soldat, un fusil mitrailleur, la Jeep derrière. Première fois, je vois une Jeep, puis il me fait, polski, ruski, franzowski, moi je fais French, il me fait, toutes les femmes françaises, c'est des femmes volontaires en Allemagne. Je fais, quoi ? Alors là, avec Sabine, elle qui était une femme, elle pouvait être ma mère. Comment ? Elle me dit, mais tous les autres déportés ont des papiers. Ben nous, on en a pas. Alors, écoutez, donc vous êtes des femmes volontaires. Alors on fait non, puis je fais ça, c'est pas des papiers ça. Il dit, en Yiddish, vous êtes des Juifs. Oui. Alors ça a été une division de Juifs américains qui sont venus venger leur famille en Europe. Et le 10 mai 1945, un jour après de la signature de l'armistice, les Russes arrivent. Et moi, je vois par la fenêtre de ce dortoir où je dors, un homme à motocyclette avec un drapeau rouge. Mais c'est déjà trop tard. Nous n'avons pas la joie de la libération. On est au bord de... Ce serait de rire et trois, quatre mois de plus, personne ne serait revenu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada